Voici toutes les nouveautés de la saison 1 de Warzone. Donc bien entendu, nous aurons une nouvelle map qui s'appelle Urzikstan. Nous aurons apparemment 3 nouveaux goulags. Nous aurons le retour de la map Vandel et Dashika. Et nous aurons un nouveau train. Dans les modes du lancement de la saison 1, nous aurons le Battle Royale normal. Nous aurons Plunder. Nous aurons Résurgence. Et à la moitié de la saison, nous aurons Lockdown. Et nous aurons le mode en temps limité Slade Ride Résurgence. Ensuite, nous avons le retour de plusieurs qualités. Donc je suppose qu'ils font référence à Warzone 1. Donc nous avons le retour des armes avec leur rareté affichée. Nous avons le retour des emplacements des munitions. Nous avons le retour des icônes sur la map. Alors pour les nouveautés, apparemment, il y aura un nouveau pistolet quand vous serez dans l'eau. Vous aurez la possibilité de mettre votre masque à gaz si vous le voulez ou non. Il ne se mettra plus automatiquement. Et nous aurons de nouveaux contrats d'activation laptop. Alors dans le gameplay, cette fois-ci, nous aurons des Tyroliennes horizontales. Nous aurons de nouveaux drones que nous pourrons sûrement détruire pour obtenir le loot à l'intérieur. Nous avons le retour du point rouge indiquant les ennemis sur la carte. Nous avons le retour du contrat de prime. Et nous avons des événements dans le goulag. Alors dans les atouts, nous aurons deux nouveaux atouts et deux anciens atouts qui reviendront. Et dans les mouvements, nous en avons trois de nouveaux. Et deux anciennes mécaniques qui reviendront. Ensuite, à la saison 1 rechargée, nous aurons une nouvelle quête de champions. Nous aurons un cover exfil et nous aurons de nouvelles caisses d'armes. Alors voici la nouvelle carte de Warzone avec 11 points d'intérêt majeurs et 27 points d'intérêt supplémentaires. Et en plus de ça, apparemment, nous aurons carrément la possibilité de piloter le train. Alors pendant les 48 premières heures de la saison 1, nous aurons les modes de jeu disponibles que sur la map Urzikstan. Après 48 heures, nous aurons la possibilité de jouer sur les maps Ashika et Vandel. Alors pour la mise à jour des mouvements, nous avons l'annulation des diapositives. Nous avons les tacs position, les ADS en glissant. Nous avons la possibilité de courir pendant le rechargement. Nous avons une légère augmentation du mouvement lors de l'utilisation du Steam Tactics. Pour ce qui est du gameplay, vous aurez un pistolet de secours lorsque vous nagerez, que vous grimpez sur des échelles ou que vous soyez suspendu à un rebord. Pour les combats aquatiques, vous aurez une amélioration sur la visibilité. Donc vous aurez la possibilité de voir les ennemis plus facilement quand vous serez dans l'eau ou hors de l'eau. Pour le masque à gaz, vous allez devoir le mettre manuellement. Donc l'avantage de cette nouveauté, c'est que vous allez pouvoir l'activer uniquement quand vous manquez de souffle et que vous êtes en train de perdre de la vie. Donc ça vous permettra d'économiser quelques barres d'oxygène de votre masque. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que ça n'annulera pas votre gameplay. Si maintenant vous êtes en train de tirer et que vous rentrez dans une zone où il y a du gaz, et bien vous pouvez toujours maintenir votre ligne de tir sans que le masque à gaz se mette automatiquement. Donc je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Les grenades à gaz expérimentales maintenant infligent directement des dégâts au joueur. Mais elles peuvent être contrées si maintenant la personne utilise un masque à gaz. Pour les nouveaux emplacements dédiés aux munitions, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous allez passer sur le loot d'un joueur, ça va ramasser automatiquement toutes les munitions. Et normalement, ça ne prendra plus d'emplacements dans votre sac à dos. Donc ce sera vraiment des emplacements supplémentaires dédiés aux munitions. Apparemment, ils ont amélioré l'efficacité du butin quand vous allez, par exemple, trouver un ravitaillement par terre ou que vous allez loot un ennemi. Ce sera beaucoup plus facile d'identifier le butin à récupérer. Pour le train pilotable, nous aurons des commandes du moteur avant et arrière. Nous aurons une station d'achat sur le train, une tour de drone, un klaxon, un dépôt de munitions, une caisse de ravitaillement légendaire garantie et un frein à main dans le wagon arrière. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que vous allez carrément pouvoir arrêter le train et carrément choisir sa direction. Nous aurons un nouveau véhicule dès le lancement qui s'appelle le Coyote. Alors pour le contrat Big Game Bounty, ça activera un contrat qui mettra une prime sur le joueur ayant réalisé le plus d'éliminations dans le match. Et si vous arrivez à l'éliminer, vous gagnerez carrément un drone avancé. Pour l'événement public Flyby, c'est un événement qui fera apparaître des drones qui largueront des stations d'achat supplémentaires dans la zone. Pour le nouveau Gulag, nous avons un nouveau système d'ascender overtime finisher. Ça veut dire qu'à la place de capturer un drapeau, nous aurons une corde d'exfiltration qui tomberont en plein milieu du Gulag et qui nous permettront de nous expiltrer pour gagner notre Gulag. Et pendant que vous utilisez cette corde, vous allez pouvoir tirer ou vous faire tirer dessus. Donc faites attention. Nous aurons aussi des événements publics du Gulag. Par exemple, une tentative de Gulag supplémentaire si vous perdez le premier combat. Vous avez le Cash Grapp qui vous donnera plus d'argent au sol avec un gros stack au milieu de la carte. Et vous avez le Lock et Armes Chargés qui vous donnera un équipement AMG plus SMG avec une armure complète si vous réussissez votre Gulag. Et en mi-saison, nous aurons le Gulag à Vision Nocturne. Pendant la saison rechargée, donc en mi-saison, nous aurons un nouvel événement qui est Joyeux Codemasse. Pendant cet événement, nous aurons le retour du Krampus. Et nous aurons de nouveaux défis et de récompenses à débloquer. Certaines récompenses seront visibles et d'autres seront cachées. Et normalement, la map sera enneigée, il y aura des sapins de Noël et autour de ces sapins, il y aura des caisses de ravitaillement à looter. Et si vous arrivez à prendre le contrôle du sapin un certain temps, vous aurez même la possibilité de voir le Père Noël. Donc en fait, je suppose que c'est le zombie Krampus. Alors apparemment, si j'ai bien compris, il y aura des zombies Santa. Si vous les tuez, vous aurez une chance d'obtenir la clé de Deck the Hall. Ce qui vous permettra de faire apparaître un portail. Dans ce portail, vous allez pouvoir affronter le Père Noël Juggernaut. Et si vous arrivez à le vaincre, vous aurez la possibilité de fouiller son grand sac qui vous permettra de trouver un butin très précieux. Alors toujours dans le thème de Noël, il y aura le Sleigh Ride, qui est tout simplement le train du Père Noël. Et conformément à son mode opérationnel habituel, le Père Noël distribuera des cadeaux à tous les opérateurs bien élevés qu'il rencontrera. En revanche, ceux qui choisissent d'être méchants se heurteront à une forte résistance. Et avec ceci, il y aura carrément des combats de boules de neige. Donc sur la carte indiquée par un logo de flocon, vous aurez la possibilité de trouver des boules de neige qui seront carrément mortelles. Donc voilà pour toutes les informations à propos de la saison 1 de Warzone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations, il y aura le lien du patch note en description. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Let's go. It's game time.